bonjour bienvenue sur ma chaîne comme à ma maison aujourd'hui j'ai invité Bourré Arthur, salut mon avis, salut Serge je pense que tout le monde voulait savoir c'est qui d'Arthur de Monaco donc présente-toi et raconte un petit peu l'histoire déjà de ta vie déjà tout d'abord merci beaucoup, merci Serge d'avoir m'invité ici merci, ça c'est un lieu LMC Fiction à Marseille d'ailleurs, d'ailleurs, l'endroit que j'ai découvert aujourd'hui j'ai beaucoup aimé franchement bravo et chaque fois quand je vois les produits et les projets réalisés par des Légionnaires pour moi à l'intérieur j'ai encore une bombe qui est bravo c'est vraiment des exploits que chaque fois que je découvre pour moi c'est c'est l'orgasme psychologique parce que chaque Légionnaire quand il réussit sa vie après la Légion étrangère et autant qu'il était quelqu'un qui a pu vraiment servir au sein de la Légion pour moi c'est bénéfice pour la France et moi j'adore la France et moi j'ai mon passeport et moi quand je vois des gens qui réussissent en tant que militaires et qui réussissent après la Légion j'ai des amis, j'ai des clients qui sont nés déjà en 2000 je travaille avec eux et quand je lui dis que moi je suis depuis 1984 sur cette terre ils disent « Ah oui, quand même oui » donc cette année j'ai fêté mes 40 ans et oui, j'ai un parcours qui n'est pas standard, c'est un parcours atypique mais dans une ville quelconque, Kribirig, c'est loin aujourd'hui, je connais grâce à le président Zelensky qui vient de ma ville aussi donc du coup, ceux qui maintenant ont dit « Ah oui, Kribirig, on connaît parce que Zelensky, ce sera plus simple » et oui, j'ai quitté le pays à 16 ans, enfin 17 ans j'ai quitté le pays pas parce qu'on était bien, personne qui quitte le pays d'où il vient parce qu'il est bien c'est très rare, je pense que c'est juste des Canadiens et des Américains quand ils viennent à la Légion étrangère ils disent « Mais moi je suis venu parce que j'ai lu un livre, j'ai regardé l'émission et donc je dis c'est bon, j'ai envie de faire découvrir quelque chose » et il est parti une bonne partie de ce planète, c'est des gens quand ils ont quitté la patrie, le pays c'est parce qu'ils étaient mal à l'aise, il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas assez d'estime il n'y avait pas assez de soutien coûté l'État et les gens ils étaient poussés à la porte c'est pas parce qu'on n'avait rien à faire à partir, c'est parce qu'on était vraiment poussés à la porte et je reconnais que la France c'est l'un des seuls pays dans ce monde qui donne cette possibilité aux gens à s'intégrer facilement mais en gardant la dignité. Moi j'ai quitté à 17 ans, il y a ma mère qui est partie tout seul ou avec ta famille ? D'abord c'était ma mère qui est partie en première, qui quittait, elle voulait gagner un peu d'argent pour payer mes études à l'université, d'ailleurs même l'université que monsieur Zelensky a finie. C'est quel est l'université ? Chez nous c'est l'Institut du Narcône des Nations, Narcos, Narcos, quand tu dis à quelqu'un tu dis qu'est-ce qu'il a dit ? Quoi ? Narcos ! Et donc oui, en revenant en Ukraine au bout d'un an et demi d'absence, elle s'est aperçue qu'il y a une différence des sprints d'état d'âme de culture, de logistique et elle a dit, j'ai adoré ces mots, elle a dit, même avec le diplôme de haute étude, tu ne seras jamais en bonheur ici parce que j'ai vu des gens sans études mais en plein bonheur, donc suis-moi. Et elle m'a envoyé. Elle ne m'a pas envoyé en France, elle m'a envoyé chez mon cousin en Portugal et j'ai passé… Ah donc d'abord tu passais en Europe ? Oui, je sais, moi je suis venu, c'était encore une histoire anecdotique, on m'a fait le passeport parce que vu que je devais passer l'armée et faire l'armée en Ukraine, et je n'avais pas 18 ans encore, donc on m'a fait un billet d'enfant, un passeport qui était valable jusqu'à 18 ans et à 18 ans pile il était plus valable parce que à ce moment il fallait que je sois des retours en Ukraine pour faire mon service militaire. Mais vu que j'ai quitté pour faire mes études et peut-être commencer ma vie en Europe, je suis parti en Portugal pour voir mon cousin et je suis parti en… Jusqu'à Kiev en train et en bus, toute l'Europe, parce que c'était le moins cher, on n'avait pas beaucoup d'argent en ce moment, jusqu'à Lisbon ou jusqu'à Portugal. Et à la frontière polonaise, les gens me disaient, mais c'est quoi ta visa de combien, de 15 jours, de 5 jours ? Mais pourquoi tu as trois sacs ? Ben les deux sacs j'ai acheté parce que ça ne passait pas, j'ai essayé d'expliquer, mais en fait, tout de suite après Portugal, je vais en Russie pour faire des études, machin. Et là, le driver me regardait, non, non, tu jettes, j'ai dit ok. Ok, il y avait une valise qui est partie et avec deux valises je suis rentré et j'ai commencé ma vie en Portugal. Et j'ai vu des… j'ai vu des moments non dignes des pays, parce qu'en fait, les gens venaient pour travailler pour 300, 400 zéros, 600 zéros max. En Portugal, à cette époque, c'était la préparation pour les championnats d'Europe de football, qui s'est passé en Portugal. Et donc, du coup, il y avait plein de gens, il fallait beaucoup, beaucoup d'employés. Et j'étais là à tout observer, déjà en commençant par que les membres de mes cousins, à eux, j'ai payé pour trouver du travail, pour qu'ils me trouvent du travail. En fait, j'ai compris qu'en Portugal, on prenait l'argent sur tout le monde. Et quand j'ai dit à une partie de ma famille « j'arrive », ils disaient « ah bien, 300 zéros, l'accord qui va arriver, on va trouver du travail, ils vont nous payer 300 balles ». En fait, c'était tout le monde qui gagnait sur tout le monde. C'était un peu particulier, mais la philosophie, j'ai vite compris en venant là-bas sur place. Tu restais combien de temps ? Presque un an. Ah ok. Presque un an. Les études, je faisais un peu des études, mais finalement, pour survivre, tu es obligé de travailler. Donc, après, ce qui était bien, c'est que j'ai vite appris portugais. Donc, j'ai parlé portugais presque couramment, et ça m'a permis de commencer à aider les gens à trouver du travail. Certains m'ont payé, certains m'ont remercié d'autres mots. Et en fait, c'était un jeune homme avec un vélo qui faisait tour des zones industrielles, qui disait « oh, bon dia, seigneur, mia mai, mia pai, moipai, perçois du travail ». Il disait « ok, tu as besoin de travail, tu as besoin de l'aide, ben ramène ton papa ». Donc, j'ai une trentaine de papas, une quarantaine de mamans qui ont trouvé du travail. J'ai plein de soeurs et de frères, parce que je disais « j'ai un frère qui cherche du travail ». « Ah, Irmao, Irmao, ben vas-y, ramène, présente-le ». En fait, jusqu'à ce moment-là, les gens qui venaient avec des voitures essayer de faire du business, les Portugais, ils étaient un peu choqués, ils disaient « eh, c'est des mafias ». Quand c'était un Ukrainian avec un vélo qui faisait le tour des zones industrielles, ça rentrait beaucoup plus facilement. Et finalement, je suis devenu, je travaillais pour des gens, on trouvait un mieux travail. En fait, j'ai trouvé du travail pour des gens. C'était ça, même mon job. J'ai travaillé dans les usines pour faire des balances. C'était l'époque, c'est moi qui carrément, à 17 ans, a appris comment créer les premières balances. En fait, les balances en programmant. C'est moi qui faisais la soudure, donc des A à Z. Donc, j'ai dit « bravo ». En fait, en Portugal, tu peux apprendre tellement de métiers, tu dis « mais c'est pas possible ». Le premier travail pour lequel j'ai payé moi-même 300 euros, c'est en faisant les semelles. Les semelles qui tacent. À chaque fois, maintenant, quand je regarde les semelles, je dis « est-ce que ces semelles qui étaient fabriquées en Portugal dans les usines que je travaillais ? ». Parce que des milliers de semelles que j'ai décollées, c'est des grandes machines qui tapent, quelques secondes qui remplissent par silicone, par ces produits, par le gomme. Certains récipients, ça s'enlève. Toi, il faut que tu, avec les mâles, pas en gamme, parce que du coup, tu ne le sens pas, mais avec des sortes d'instruments que tu enlèves les deux parties, vite, avant que ça retombe. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Là, c'était dur. Ça, c'est dur. Au bout de quelques mois, les premiers quelques mois, je me suis dit « mes enfants, ils seront au silicone, sûrement, parce que le temps des gommes que j'ai sniffées, j'ai dit « c'est sûr et certain, il y a un truc qui ne va pas chez mes enfants, donc il fallait que je pars au plus vite ». J'ai trouvé mon cousin, j'ai appelé, je lui ai dit « écoute, on va changer de travail, je ne suis pas content ici ». Il m'a dit « ok, viens chez moi ». Et c'est là, quand je suis venu, il m'a trouvé de travail pour travailler dans cette balance. C'était beaucoup plus simple. L'usine a découpé le métal, donc je commençais à toucher un peu le manuel. Mais j'ai compris une seule chose, que tous les travails avec le manuel, c'est bien, mais ça ne se paye pas. C'est le cerveau qui se paye. C'est quand tu commences à faire des activités, quand tu commences à réagir, c'est là que quand quelqu'un décide pour toi, tu ne gagnes pas. Donc, oui, tu peux commencer. Oui, il faudra passer par un moment où tu es employé, mais ça ne peut pas durer longtemps. Si tu veux commencer à gagner de l'argent, il faut que tu actionnes. Et c'est là que j'ai pris ma décision. J'ai dit « écoute, il fallait que… » D'abord, on a vu quelques situations. Il y a des gens venus chez moi à la maison en plein d'armes. On m'a couché par terre et ils ont récupéré toutes les récoltes parce que j'ai aidé aux garçons de trouver du travail. Et finalement, les gens m'ont payé. Des fois, c'était juste à l'immersion. Ben, il y a des gars qui sont venus. Ils sont venus avec des armes collés par terre. Et en fait, c'était des amis de mon cousin chez qui j'ai habité. Je dis non. Peut-être pas le pays de Portugal. Peut-être que ce n'est pas le pays où j'ai envie de vivre parce que pour 4 000, pour 5 000 euros que tu avais chez toi, pour ça, risquer, non. J'ai appelé ma mère qui était en France, qui est venue. Elle est restée tout le temps, tout ce temps-là en France. Et c'est elle qui a fait tout pour que je sois de retour chez elle. Et au bout de quelques semaines, j'ai attendu parler. Comment j'ai attendu parler ? J'ai trouvé du travail à qui ? Un gars qui était régalé à la Légion étrangère. Donc, il est venu au Portugal. Il ne voulait pas rentrer en Ukraine. Je lui ai trouvé du travail au Portugal. Il m'a raconté, ouais, c'est un armée de commandos en série, mais c'est des mecs. Il n'a jamais été dedans. Il était régalé. Donc, du coup, il m'a raconté tellement de pipeaux. Mais j'ai gardé le seul truc que je me rappelais. Au bout de quelques années, on te donne un passeport. Bastard. C'est tout ce que j'ai gardé au bout de quelques mois, vu que ce n'est pas passé, vu qu'il y a plein de choses qui s'est passées. Donc, l'histoire est au fur court. Je suis allé en France. Au bout de deux semaines, je travaillais dans les chantiers. Parce qu'elle m'avait dit, OK, c'est bon, je vais trouver du travail. Je travaillais chez quelqu'un à un chantier. C'est où ? À Paris, déjà. À Port-Orléans, au sud. J'ai travaillé chez un ami de ma mère. Et j'ai habité chez un alcoolique, un artiste slav, qui disait, moi, je parle français. Moi, toi, tu ne comprends rien. La télé, je vois. Tu vois, la télé, tu ne comprends rien. Et moi, je comprends. Il faut que je change ma vie. Sachant que jusqu'à maintenant, j'ai gagné plutôt pas mal au Portugal. Je suis atterré parmi des gens à un chantier qui n'était pas vraiment cool pour moi. Et le gars à la maison, je suis venu me voir au bout de dix jours de voir ma mère. J'ai dit, non, non, ça ne passe pas. Ce n'est pas digne. C'est un issue qui n'est pas digne. Et j'ai attendu qu'il y ait une armée. Dis-moi, tu as des amis ici, maman. Vois ce que c'est la Légion. On m'a dit, apparemment, c'est l'armée et on peut avoir le passeport. Et là, du coup, je ne veux pas me cacher. Je veux gagner mon droit à rester ici. Je ne veux pas me cacher dans les chantiers. Et elle a appelé quelques amis. Et voilà. Donc, on a trouvé quelqu'un. Un ancien militaire qui était blessé, qui est quitté. Mais pour faire l'impression à maman, elle a raconté aussi plein de pépos. Ça arrive aussi. Les légionnaires face à une femme et son enfant écoutaient. Moi, avec maman, on avait juste dix-sept ans et demi. Une différence. J'étais né assez vite chez maman. Mais un enfant d'amour. Et... Il nous a raconté tellement des choses bizarres. Mais j'ai cru. Et je m'en foutais. Et il a dit, écoute, tu parles maintenant. Cette histoire, il faut que tu parles. Moi, je pense que déjà lundi, il voulait inviter maman à déjeuner, à dîner. Et donc, le vendredi soir, il m'a envoyé. On est partis avec maman. Il m'a déposé à Fornagent. J'ai choisi la règle, finalement, pour rejoindre plus facilement Paris, pour rester toujours à côté de ma famille. Ouais. Parce qu'en fait, je suis venu, mais j'étais là toujours à Souffarte, mes proches. Et c'est mes amis malgaches qui m'ont conseillé. Parce qu'il y avait une bonne partie de malgaches. Ils étaient tous dans les chars. Par rapport au taille. Donc, du coup, le gabarit. Ils m'ont dit, mais... Paris, c'est bien. Pour Paris, c'est orange. Mais orange, c'est cavalier. Calorie, c'est les chars. Donc, toi, t'es un peu trop grand pour les chars. J'ai dit, ben... On va essayer. Il y a d'autres choses. Il m'a dit, oui, il y a de bien les vagues. Et finalement, j'ai fait tout. J'étais... En venant, je fais tous les... Tous les permis possibles. Quel stash tu mets déjà dans Légion ? Ben, je fais tout. Je fais VBL. Je fais le VAB. Je fais le char. Mes chars, je fais plus. Tout ce qui est tirer. Ça veut dire l'endroit le plus petit possible. Et finalement, je suis resté dans la MX-10RC. Combien de temps à Cavalier ? Cavalier, je fais 9 ans. Et après ? Et après, du coup, j'ai fait la demande pour monter au Girole. Parce qu'il y a déjà ma soeur qui rejoint ma mère. Et je voulais rester encore plus près de ma famille. De faire tout ce que je peux faire. Faire interrogation, vu que j'ai parlé plusieurs langues. Voilà, Girole. Je demandais de m'engager, de m'imiter au Girole. Parce qu'il y avait quelques problèmes de santé de ma soeur. Et je voulais rester près d'elle. Et... C'est bien passé. C'est là que j'ai... En faisant responsable d'un des chefs interrogateurs. C'est là que je me suis aperçu la richesse des cadres, la richesse des ressources humaines que la Légion a. Quel projet a pris Légion ? C'est la Légion même qui est devenu mon projet. Parce que je me suis rendu compte que... Légion de la Légion, c'est des langots. C'est des langots d'or. qui, en fait, on les prépare pendant des années. On les prépare pendant 10, 15, 20 ans. Et quand il est prêt, quand il n'est pas chaud, on les jette par la fenêtre. Ça, c'était mon aperçu. Parce que j'ai vu des gens partir, mais partir mal. Partir sans vraiment un issue. Je me suis dit, non, c'est pas bien. J'ai connu un garçon, un ami, un frère d'armes qui avait un parcours vraiment très particulier et délicat. Il avait un contact accrochage avec un autre officier et finalement, ils l'ont viré. C'est pas moi de décider si c'était bon ou pas. Mais quand il s'est trouvé en civil, sans documents, sans bon conduit, le gars ne pouvait pas ni travailler, ni gagner d'argent, ni soutenir par la France. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas avoir ni chômage, ni rien. Et il est tombé dans un squat. Parce qu'il devait vivre. Il tombait dans un squat. Il vivait dans une maison abandonnée parmi d'autres. Je vais passer à tel pays. Il a commencé carrément à consommer. de fumer, de faire des trucs. Et au début, je ne savais pas tout ça. J'ai essayé de lui aider. J'ai essayé de donner deux ou trois missions qui m'aident un peu. Il a dû avoir accédé avec une de mes voitures. Je ne pouvais pas lui aider. Et si on regarde tout au début, ce gars, il ne devrait pas quitter la Légion. Il était tellement professionnel. C'était un gars, il était sportif, il était professionnel. Je ne peux pas donner son nom parce que je sais que c'est une peine pour nous tous. Parce qu'on a essayé de lui aider. Il y a plein de camarades qui ont essayé de lui aider. Mais en fait, il est devenu un peu irrécupérables. Malheureusement, il m'a promis toujours que oui, oui, je vais sortir, je vais s'en sortir. Et je sais que c'est difficile de sortir. C'est très facile à rentrer dans les drogues. C'est difficile à sortir. Et du coup, là, je me donnais une mission pour aider les soldats à la fin de la carrière. Je commençais à faire analyse. Je commençais à chercher du travail aux gens. Je commençais à comprendre c'est quoi le travail principal. J'étais à Paris au sommet encore. Ma mère était à Paris. J'ai connu ma femme. Et j'étais toujours à côté de la Légion. Jusqu'à le point que mes 30 ans, alors que j'ai déjà quitté la Légion, j'ai fêté encore au fort d'un agent. On m'a permis de rassembler un grand table. D'un côté, il y avait tous mes frères d'armes. Mais de l'autre côté, il y avait ma famille. Et je dis à tout le monde, je dis voilà, il y a deux familles qui se rassemblent aujourd'hui à 30 ans. Famille Légion avec la famille qui était ma vie civile. Et ma mission était toujours à créer une structure, un réseau de gens de confiance. C'est à ce qui m'a manqué. Malheureusement, beaucoup d'officiers ont entendu dans ces propos encore des cultures contracteurs, missionnaires, Afrique, révolution. Arthur veut faire des guerres en Afrique. Alors que j'avais déjà l'idée 100% claire pour moi. C'est le luxe qui m'intéresse. Parce que j'avais quelques occasions. Tu sais comme ça, ça nous arrive des fois au week-end. À dépendre de quel cas. Et j'ai aidé quelques personnes de grande famille. Et je me suis dit, ben là, c'est chez moi. C'est des gens qui respectent beaucoup les gens disciplinés. C'est des gens qui respectent les valeurs. Qui respectent les hommes. Et j'ai dit, oui. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que si la Légion, c'est une structure et dont possibilités que tu prouves et que tu prouves ta place en restant digne, en gardant dignité. Aujourd'hui, je suis parmi d'autres civils. Je suis plus respecté. Quand je dis que je suis un ancien légionnaire avec un passeport français qu'un civil normal français qui était né en France. Et ça, c'est le cas. Donc, du coup, pour moi, la structure de la Légion, parfaite. C'est un ascenseur social. Il n'y a pas déjà d'alternative sur la planète entière. Et donc, moi, je suis très reconnaissant de la France qui a laissé cet ascenseur en fonction. Tout le temps, il est là. Et donc, deuxième chose, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en deuxième ascenseur ? Ça veut dire qu'on a l'ascenseur des bases parce qu'il faut dire ce qui est le cas. En Ukraine, on n'est même pas à « ground zero ». On est sous les limos. On ne vit pas là-bas. On existe et en Afrique et en Amérique latine. Il y a plein de pays. On n'est même pas à zéro. On n'est pas en moyenne classe. Zéro, c'est moyenne classe française européenne. On est 140 millions aujourd'hui de moyenne classe européenne. Mais une bonne partie du troisième monde, c'est là-bas. Et donc, en fait, quand on fait, quand on arrive, on fait nos classes. Quand on arrive, quand on fait la Légion, on arrive à « ground zero ». Ça y est, je suis humain. J'ai le passeport humain. Français. Je commence à avoir droit. Je commence à agir. Et j'ai cherché une autre issue qui aujourd'hui, avec mon pactage, est reconnaissable et favorable pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit « Où est-ce que je peux être ? » Et oui, c'était le domaine de luxe. C'était des gens, c'était des familles, des corporate, des gens qui cherchaient, d'une, la confiance, deux, discipline, trois, protocole, structure, fiabilité et globalisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont partout sur cette planète. Ils ont besoin des aides tout de suite en trois pays. Quand je dis à quelqu'un de cette famille, je dis « Je suis un Saint-Légionnaire », il me dit « Combien de pays vous êtes ? » Je dis « 150 ». C'est le chiffre que je donne. Tu sais quoi, aujourd'hui, je ne sais pas combien on est. Mais je donne les chiffres 150, 150, 150, 157 des fois, si c'est juste pour faire un « wow » ou plus. Mais on s'en fout combien. C'est plus, c'est une planète presque entière. OK ? Et quand je dis à quelqu'un de mes clients, « Ben voilà, je suis un Saint-Légionnaire, mais combien de pays tu contrôles ? » Je dis « Ben, c'est la planète, c'est 150 en moyenne. » Il m'a commencé à donner des petites missions, des petits trucs à faire. En même temps, en trois, quatre pays, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas. On a beau dire que la Légion est derrière nous, mais on n'en a pas. Alors que moi, j'ai passé des belles années. J'étais respecté par les Légionnaires. J'étais un fou. Mais quand même, en même temps sur Paris, le week-end, j'ai ramené des potes parce que j'avais la maison à Paris. Et j'avais maman qui est préparée à manger. Plein de Légionnaires me connaissent parce qu'ils venaient tous avec moi, parce qu'avec Arthur, c'est la voiture, c'est les restaurants, c'est le club, c'est des filles de showbiz, des mannequins. Plein de gens qui me souviennent dans cette époque, je connaissais toutes les agences. Et en fait, j'ai présenté les Légionnaires aux filles des modèles, des mannequins. Et donc, du coup, il y a quelques mariages qui existent. On a bien s'éclaté. Et même malgré tout ça, quand j'ai commencé vraiment à faire cette action dans l'assistance internationale, je me suis aperçu qu'en fait, on n'a pas une force de frappe globaliste qu'on prétendait avoir. À la Légion, oui, mais on ne profite pas. On est inconscient qu'il y a des gens autour de toi. Demain, ce sont tes clés. Et en fait, c'est ça qui m'a bouleversé. Et j'ai commencé de plus en plus chercher à développer. Mon stage de conversion, c'était dans le parcours au niveau du créateur. J'ai déposé le dossier et j'ai eu un projet. Donc, du coup, il fallait que je finance. Donc, j'ai financé de ma part, je l'ai remboursé. Mais le parcours, c'était un manager de société de sécurité. Donc, ce qui me permet d'avoir ma société de sécurité. C'était en 2014. Est-ce que je faisais action ? Est-ce que je suis parti dans la sécurité ? Non. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Ça faisait toujours partie de mon objectif d'avoir une société de sécurité. Mais j'étais plus moi-même, j'étais plus dans le transport. Je faisais du transport pendant la Légion, en fait, en dépendant de mes amis. Et ça me plaisait. J'étais à Cavalierie, j'avais tous les permis du monde. Donc, oui, effectivement, je suis resté là-bas. Et donc, en 2017, j'avais ma société Globe Infinite. Donc, j'avais Globe Infinite Sécurité qui est en 2014. Et en 2017, c'était le transport. Et l'idée était tout de suite de commencer à travailler international. J'avais quelques très bons clients. Je travaillais avec quelques familles, grandes familles de Moyen-Arient. C'est des familles royales. En fait, j'ai prouvé, j'ai pu approuver aux clients ma fiabilité, mon professionnalisme. Les gens, ils avaient confiance pleinement à moi. Mais je me suis aperçu sur des choses qui, en fait, si je les propose mes services ailleurs, à Londres, dans le cas précis, Cheikh, c'est famille royale, qui disaient « Oh, Habib, non, merci, mon cher. » Non, non, non. Parce que pour eux, en fait, j'ai compris que je passe pour un blédard, un marchand de tapis. « Oui, tu fais bien ton travail ici à Paris. Reste comme ça. » Et là, je me suis dit, il faut que je le prône par A plus B, que j'ai des contacts et j'ai des gens. J'ai des structures à Londres et je pourrai vous être utiles si vous avez besoin. Et c'est là que j'ai commencé à créer la plateforme Global Infinite. L'idée des plateformes, c'était de prouver, déjà pour moi, c'était mon outil à moi. Et aujourd'hui, ça aide aux autres sociétés, aux autres entrepreneurs, de prouver aux clients qui, lui, n'est pas juste dans cette région-là. Il peut vous aider ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de gagner la confiance, mais aussi de prolonger le mouvement avec les clients, même s'ils ont déjà quitté la zone où je gère. Ça veut dire que je suis gestionnaire ici, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas gestionnaire dans un autre pays. Grâce à la Légion et au projet Global Infinite, aujourd'hui, les clients, mes clients, ils sont conscients qu'il y a chaque pays. Grâce à mes contacts, grâce à nos prisons, grâce à nos amis, plus important, ce qu'ils cherchent, c'est des gens de confiance. Et on les a. Petit à petit, on les trouve dans chaque pays. Donc oui, la plateforme, c'est devenu mon objet principal, dans la démarche de créer nos trésors des gens de confiance. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a le droit de travailler avec eux, on est capable de remplir toutes les demandes, tous ces cahiers de charges. En travaillant avec eux, j'ai commencé à comprendre quelle est la culture, quelles sont les demandes, quels sont les risques, quels sont les besoins, les contraintes, les conditions physiques. Il y a plein de choses. Le cahier de charges est très vaste parce que tu peux travailler pour une famille normale, ils ont quelques demandes, mais pas autant. Grandes familles, avec moyens qu'ils ont déjà, ils ont côtoyé énormément de monde et pour prouver qu'ils étaient mieux qu'eux, il faut être parmi les meilleurs. Et pour prouver que ce temps-là, c'est le meilleur, il faut avoir vraiment raison. Ça veut dire que si tu contrôles la planète entière, tu le contrôles. Dans chaque pays, il faudra que tu as quelqu'un sur place, capable de te répondre en quelques secondes. Oui, c'est bon, il ne pleut pas ici, vous pouvez venir. Ou c'est bon, j'ai tout ce qu'il vous faut de tel ou tel pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1